La parole, monsieur. Merci, madame la présidente. Monsieur le directeur général William Swing, Excellences, honorables panélistes et délégués, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de m'adresser à vous dans le cadre de cette discussion sur la mobilité humaine, l'environnement et le climat au nom de la présidence de l'initiative Nansen qui a juste été mentionnée par mon collègue du Bangladesh. Au nom de l'initiative Nansen composée des gouvernements de la Norvège et de la Suisse. Par mon propos, j'aimerais attirer votre attention sur un problème migratoire et de protection qui s'amplifie à l'échelle mondiale, à savoir les déplacements de personnes à travers des frontières internationales suite à des catastrophes naturelles. Selon l'Internal Displacement Monitoring Center, IDMC, plus de 166 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur pays dans la période allant de 2008 à 2013, à la suite de catastrophes naturelles soudaines dans plus de 120 pays. Ce chiffre est nettement supérieur à celui des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et contraintes de fuir des persécutions ou des combats armés. Ces déplacements de population vont probablement continuer de croître en raison du réchauffement climatique. Si l'on y ajoutait les personnes déplacées à cause des catastrophes à évolution lente, les sécheresses par exemple, ainsi que les personnes qui traversent les frontières, ce chiffre serait encore plus important. A titre d'exemple, en 2011, 290 000 Somaliens ont dû fuir vers des pays limitrophes, en particulier au Kenya et en Éthiopie, suite à la sécheresse, la famine et l'insécurité induites par le conflit, comme le démontre le rapport du HCR pour la Somalie. Même si certaines régions sont plus concernées que d'autres par le phénomène, il s'agit d'un phénomène global. Le risque d'être déplacé suite à une catastrophe naturelle a doublé pendant les 40 dernières années. Mesdames et Messieurs, les besoins des personnes déplacées dans leur propre pays à la suite d'une catastrophe sont couverts par les directives opérationnelles du Comité permanent Interagence sur la protection des personnes affectées par les catastrophes naturelles. Par contre, les droits des personnes contraintes de fuir à l'étranger ne sont pas protégés. Nous sommes particulièrement préoccupés par ce groupe de personnes qui n'entrent ni dans la catégorie des réfugiés classiques ni dans celle des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Nous avons donc un besoin urgent de données consolidées sur les déplacements induits par des catastrophes naturelles et les changements climatiques. Il faut en outre développer des outils et des directives adéquats afin que les États soient mieux dotés pour protéger les droits des personnes déplacées en raison d'une catastrophe naturelle. Mesdames et Messieurs, l'OIM était parmi les premiers acteurs internationaux à reconnaître la nécessité d'adopter une stratégie mondiale pour étudier les processus et les effets des changements environnementaux, les prévoir, s'y adapter et en atténuer les effets. Les mouvements de population et leur incidence sur une saine gestion des migrations sont les éléments clés de cette stratégie. Nous félicitons l'OIM pour son travail dans ce domaine et l'encourageons à poursuivre son engagement. Mais tout comme l'OIM, la Suisse a suivi cette nouvelle thématique et a commandité plusieurs études pour obtenir plus d'informations et afin de proposer de possibles mesures de protection aux populations concernées. A l'occasion de la conférence ministérielle organisée par le HCR en décembre 2011 pour commémorer les conventions sur les réfugiés et l'apatridie, la Suisse, ensemble avec la Norvège, se déclarait prête à poursuivre son engagement dans le domaine. Pour la Norvège et la Suisse, il s'agit, avec le concours d'États intéressés du HCR, de l'OIM et d'autres acteurs concernés de développer des solutions pour mieux comprendre ces mouvements transfrontaliers au niveau régional et sous-régional. Il s'agit également d'identifier les meilleures pratiques dans ce domaine et de parvenir à un consensus sur la manière la plus appropriée d'apporter protection et assistance aux personnes touchées. en octobre 2012, l'initiative Nansen a précisément été lancée pour nous permettre de tenir cet engagement. Mise en place et pilotée par les États, ce processus consultatif vise à définir sur une base concertée les éléments d'un programme de protection des personnes contraintes de fuir à l'étranger à la suite de catastrophes naturelles. La conduite stratégique de l'initiative est assurée par un groupe de pilotage composé de sept États du Sud et du Nord, l'Allemagne, l'Australie, le Bangladesh, le Costa Rica, le Kenya, le Mexique et les Philippines, sous la présidence de la Norvège et de la Suisse. L'OIM et le HCR y participent également en tant qu'invités permanents, ce qui leur permet de suivre le processus de près et d'y apporter leurs inputs. La conduite opérationnelle de l'initiative est assurée par le professeur Walter Kélin qui agit comme envoyé de la Suisse et de la Norvège. Je rappelle qu'entre 2004 et 2010, le professeur Kélin a notamment occupé la fonction de représentants spécial du secrétaire général de l'ONU pour les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre pays. Un groupe d'amis de l'initiative Nansen a également été créé. Ce groupe est ouvert à tous les États intéressés qui veulent s'informer sur l'initiative. Le groupe se réunit régulièrement à Genève. Il est présidé par le Maroc et l'Union européenne. La prochaine rencontre aura lieu début 2015 et vous êtes tous cordialement invités à y assister. L'initiative est aussi accompagnée par un comité consultatif composé de représentants d'organisations internationales, de chercheurs, de groupes de réflexion et d'organisations non-gouvernementales. Mesdames et messieurs, en plus du travail de sensibilisation générale, l'initiative Nansen a mené cinq consultations internationales dans les régions particulièrement touchées par le phénomène de la migration transfrontalière induite par des catastrophes naturelles. Ces consultations qui viennent du terrain doivent permettre de mieux comprendre les situations existantes et d'identifier les défis et les bonnes pratiques. Quatre de ces consultations régionales ont déjà eu lieu. dans le Pacifique Sud, en Amérique centrale, dans la Corne de l'Afrique et en Asie du Sud-Est. La cinquième et dernière consultation est prévue en 2015 en Asie du Sud. Il ressort des analyses déjà effectuées que les réalités des déplacements induits par des catastrophes sont très différentes d'une région à l'autre. A titre d'exemple, dans la région du Pacifique, la discussion porte essentiellement sur la préparation aux catastrophes, sur la résilience et à plus long terme sur un éventuel transfert de population. En Amérique centrale, par exemple, le débat se concentre plutôt sur la coopération notamment pour faciliter l'octroi des visas humanitaires. Le travail dans les régions ne se termine pas avec la consultation régionale, bien au contraire. Les aspects clés identifiés lors des consultations sont étudiés plus en détail au sein de l'initiative. C'est notamment le cas des visas humanitaires qui feront l'objet d'une réflexion plus approfondie lors d'une rencontre de suivi en février 2015 au Costa Rica. Mesdames et Messieurs, l'initiative Nansen va bientôt entamer sa troisième et dernière année. En 2015, notre attention se concentrera entièrement sur la collecte et le transfert des résultats des consultations régionales dans l'agenda de protection qui sera le produit final de l'initiative. Il s'agira d'un document non contraignant qui reflètera un consensus sur les principes clés concernant la protection de personnes qui doivent fuir à l'étranger suite à des catastrophes naturelles. L'agenda structurera également les actions à mener à l'avenir tant au niveau international, régional que national. A ce jour, cinq priorités ont été identifiées. Premièrement, une compréhension commune de la problématique et des défis auxquels les acteurs se voient confronter. Deuxièmement, de bonnes pratiques et des instruments pour mieux adresser les besoins des personnes concernées. Troisièmement, des principes de base concernant les standards qui s'appliquent à la protection des personnes déplacées, à la coopération entre États et à la réponse opérationnelle à donner. Quatrièmement, des recommandations par rapport aux rôles et responsabilités respectifs des acteurs concernés. Et finalement, un plan d'action pour la mise en œuvre de l'agenda de protection. L'agenda de protection sera présenté et discuté lors d'une conférence de consultation globale qui se tiendra en octobre 2015 à Genève. L'agenda prendra de facto la forme d'une boîte à outils de laquelle chaque région pourra sélectionner les principes et mesures qui en conviennent le mieux à sa situation spécifique. Mesdames et messieurs, pour produire ces effets sur le terrain, l'agenda, qui est un outil pratique, doit être porté et soutenu par un nombre d'États prêts à s'engager ainsi que par des partenaires clés comme le sont l'OIM et le HCR. Nous comptons donc sur votre soutien et votre présence lors de cette conférence. La conférence soulignera nos efforts communs quant à l'amélioration de la protection des personnes déplacées par des catastrophes naturelles et elle marquera et elle marquera aussi le début d'une nouvelle phase dédiée à la mise en oeuvre de l'agenda de protection. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ambassadeur pour votre présentation.